Comme le directeur de cabinet l'a rappelé dans son discours, la deuxième formation s'effectue dans un contexte de pandémie de la COVID-19. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit considérablement. L'année dernière, nous étions à 1 200 nouvelles recrues à former. Cette année-ci, nous avons une première vague. Les nouvelles recrues sont au nombre de 225, réparties en deux cohortes, une cohorte de 105 et une cohorte de 120. Ce sont des nouvelles recrues qui ont été recrutées pour le compte d'autres ministères, comme l'élevage, l'agriculture, la pêche, etc. Nous n'avons pas voulu convier à cette session le personnel de santé, recrutée pour le compte du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Compte tenu de la situation préoccupante qui sévit relativement à la pandémie de la COVID-19, ces agents actuellement sont beaucoup plus utiles dans les structures de santé pour prendre en charge les malades. Donc, leur formation a été différée. Il s'agit aussi des questions de déontologie. de déontologie, c'est-à-dire comment est-ce que l'agent doit se comporter, sa moralité, son comportement vis-à-vis de ses collègues agents, son comportement vis-à-vis du client, en tout cas du public de manière générale qui vient solliciter un service, mais aussi son comportement par rapport au matériel qui est mis à sa disposition pour travailler, mais aussi son comportement par rapport à sa hiérarchie.